Depuis plusieurs jours, nous logeons dans une yurte près de la frontière du nord, dans les déhalas des Caracols. La porte est dirigée vers le sud, et chacun des trois lits est placé sur un point cardinal. Près du poêle central, sur une petite table, notre hôte a placé malicieusement un des singes de la sagesse, celui qui se couvre les oreilles. Ne rien entendre ? Quel dommage ! Trois voyageurs pour un troisième voyage. Nous aurons la nostalgie de ce merveilleux paysage d'herbes courtes, coincé entre dague et mare, et couvert de minuscules Caracols blanches. En fin d'après-midi, ces petits mollusques donnent l'illusion d'un semis de pâquerette. Lorsque le soleil se couche, certains se réfugient dans les gaudillots que nous laissons sécher à l'extérieur. Nous conserverons longtemps sur nos arpiones la trace des nombreuses coupures laissées par leurs coquilles rugueuses et tranchantes. Pour l'heure, l'heure est vif. Soarele, esté in maïnile, noastre.